Alors, bienvenue à toutes et à tous pour cette quatrième édition du rendez-vous des écoles francophones en réseau. Nous vous remercions vraiment très sincèrement d'être là, puisque nous avons des élèves, des enseignants, des chefs d'établissement, Monsieur le Recteur, le Directeur Territorial de Canopée, toutes les équipes, et donc nous voulions, et tous les responsables de l'éducation, nous voulions également souhaiter la bienvenue au Québec, qui aujourd'hui nous écoute, mais aussi d'autres ateliers, d'autres foyers dans toute la francophonie. Un grand remerciement également à toute cette collaboration avec, évidemment, nos collègues de Canopée, ainsi que ceux qui viennent de Dijon au niveau de la Danne, donc toutes les équipes de la Danne au niveau de la région académique, et également un grand merci au Théâtre de l'Espace, parce que nous avions à cœur d'être vraiment dans ce quartier où, on en parlait encore hier, qui travaille à cette excellence numérique, et avec des effervescences incroyables au cœur des classes, et qu'on retrouve partout dans les classes que nous avons mises en réseau, au niveau de la francophonie, de la France, et de l'Académie de Besançon. Juste un petit rappel. Bonjour, on ne s'est pas présenté. Nathalie Bécoulet, Hébert Transformé. Nous faisons partie, tous les deux, du comité de cliotage de cet événement franco-québécois et francophone. Vous avez vu les téléphones en mode silencieux, mais surtout pas éteints. Voilà. Allumez vos téléphones, et branchez-vous notamment, pour ceux qui utilisent Twitter, sur le hashtag, le mot-clé REFEREDU, R-E-F-E-R-E-D-U. Toute la journée, des interactions, on a eu plus de 1200 tweets, je crois, déjà, pour la première journée d'hier avec le Québec. Et voilà, c'est aussi le lieu, ce hashtag, c'est le lieu où on va pouvoir aussi échanger avec d'autres foyers. Un rappel rapide du programme. Tout d'abord, je veux citer un collègue qui, lorsqu'il a fait son inscription, nous a dit, si c'était à refaire, je le referais. Il est dans la salle. Et bien, ça y est, on l'a refait. Voilà. Un rappel du programme, vous avez un petit programme que vous avez pris dans le hall. Donc ce matin, des performances d'élèves qui associent l'artistique et le numérique. Une discussion entre nos trois intervenants de Besançon, qu'on remercie chaleureusement. Amélie, Guillaume et Ange, qui va bientôt arriver. Et puis, ensuite, une présentation de plusieurs projets de classe qui ont été menés lors de ces derniers mois. Avec, si la technique le veut, avec un direct avec l'atelier canopée de Vesoul, où des collègues présenteront aussi ces projets. Cet après-midi, donc, on termine vraiment à 13h15 et on se dirige vers le lycée Victor Hugo pour déjeuner. Nous sommes contraints par le temps, tout simplement parce que nous nous connectons avec Québec pour toute l'après-midi, où nous serons tous ensemble cet après-midi à 13h30. Donc cet après-midi, des conférences Ignite, donc plusieurs conférenciers à Québec qui vont nous parler du métier d'enseignant avec le numérique et la créativité. Ensuite, il y aura aussi des élèves à Québec qui vont nous présenter leurs performances. Les résultats des deux concours qui étaient aussi présents dans l'FR, le concours Lumière sur les sciences. Ensuite, un projet programmation qui sera autour de la programmation à l'école primaire, qui sera présenté à la fois à Besançon et à la fois à Québec. Les élèves qui ont travaillé ensemble vont pouvoir échanger. Une petite surprise, un petit défi qu'on va vous proposer ici et qui sera aussi proposé dans la salle québécoise. Vous verrez, on ne va pas vous en dire plus maintenant, mais vous verrez tout à l'heure le défi évasion. Et puis, nous terminerons l'après-midi par une table ronde commune. Ce sera un très grand rond entre la France et le Québec. Vous avez aussi sur le site refer-edu.org la trousse du participant dans lequel il y a des petits défis comme ça aussi sur Twitter, des défis qui vous concernent, vous. Notamment autour de petites photos créatives avec votre famille pédagogique, avec le logo du refer. Vous pourrez aussi vous amuser comme ça pendant la journée. Et puis, voilà, ensuite, vraiment, il faut qu'on soit parti d'ici à 12h20 pour être sûr, 12h20 grand maximum, pour être sûr d'être là à 13h30. On vous souhaite une excellente journée. Jusqu'à présent, on a tout fait pour que ça se passe bien. On en reparlera ce soir. Et bons échanges à vous. Et je laisse la parole à Laurent Tinturier, directeur territorial du réseau Canopée Académie de Besançon et Dijon. Voilà, merci beaucoup, Bertrand. Cher et précieux collègues, Nathalie et Bertrand, qui sont vraiment parmi les âmes françaises de cette manifestation. Monsieur le recteur, monsieur le délégué académique, madame la déléguée académique adjointe, messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les élèves, tous, chers collègues, chers publics, si j'ose dire, de se référer. C'est en tant que directeur territorial de Canopée et des écanémies de Besançon et de Dijon que je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue pour ces quatrièmes rencontres des écoles francophones en réseau, le REFER. Réseau Canopée est très, très fier, depuis la création, de porter, de soutenir cette manifestation, depuis ses débuts. Il le fait grâce à Bertrand Formet, qui, Dieu sait si son rôle a été important, en tant que cofondateur avec mesdames Couson et la chance, ses collègues canadiennes, et que Bertrand soit vivement remercié. Je suis très heureux aussi, monsieur le recteur Chanet, vous apportiez depuis l'année dernière tout le soutien de l'Académie de Besançon à cette manifestation, en mobilisant à la fois Didier Rammstein, déléguée académique au numérique, et tout particulièrement Nathalie Bécoulet, d'un adjointe pour le premier degré, qui suit avec application et avec beaucoup d'engagement le REFER depuis plusieurs années. Ce soutien hier a été manifesté par au plus haut niveau, puisque madame la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, monsieur le ministre de l'Éducation du Québec, Sébastien Proulx et le directeur général de Canopée ont introduit la partie française hier de ce REFER, par visio, par capsule vidéo, mais depuis le site de Besançon. Leurs interventions ont été filmées, et ils ont contribué à bien asseoir ce quatrième REFER. Permettez-moi de remercier aussi l'ensemble des équipes engagées actuellement, engagées aujourd'hui pour réussir cette journée, des équipes qu'on pourrait qualifier de mixtes, à la fois Canopée et Dan, l'équipe aussi du Théâtre de l'espace, et je remercie sa directrice et toute l'équipe, elle aussi extrêmement engagée, on l'a dit tout à l'heure, et dont on apprécie tellement le travail sur les deux scènes, madame Tanguy, que nous remercions vivement pour leur accueil, leur professionnalisme et leur générosité. Alors, le REFER, c'est un drôle d'objet, j'ai coutume de dire que c'est un bricolage de génie, une sorte de fab lab virtuel, à concentrer sur toute confiance, d'optimisme, de bienveillance et de créativité. C'était très très fort hier de voir toutes ces valeurs qui découlaient vraiment des propos, notamment des propos des collègues canadiens, c'était vraiment extrêmement impressionnant. Tout au long de l'année, des projets sont construits autour du REFER, des concours sont lancés, des classes se mettent en mouvement, des enseignants échangent avec leurs homologues francophones, en bref, une activité immergée qui trouve son expression finale lors des rencontres, aujourd'hui même, hier, celles que nous avons vécues et que nous allons vivre aujourd'hui. rencontres, car on assiste beaucoup sur ce point et parfois les collègues m'entendent trop souvent peut-être le dire, les collègues de Canopée, mais pour nous, plus il y a numérique, plus il doit y avoir du lien physique. C'est le sens même de notre implantation, pour ceux qui connaissent Canopée, dans les ateliers Canopée 1 par département, nous pensons que le numérique, le virtuel, doit s'incarner à certains moments dans du présentiel et dans des enseignants physiques, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on vit ça, cette correspondance, ce nœud entre le virtuel et notre besoin de rencontres physiques autour du numérique. Hier, c'était le Canada et la Suisse qui nous ont alimentés sur la thématique de cette année, qui est numérique et créativité. Il y avait une enseignante canadienne qui a pris vraiment pendant à peu près une vingtaine de minutes et qui a montré en 20 minutes, je pense, à peu près 60 projets avec sa classe, tous axés sur la créativité. C'était extrêmement beau, extrêmement bienveillant, extrêmement ouvert, extrêmement émouvant, fort là aussi, en émotions extrêmement positives. J'ai retenu tout particulièrement la présentation de cette classe et ces projets créatifs, qui étaient axés sur la créativité et la confiance notamment. Aujourd'hui, le programme sera riche, côté français, alternant moments artistiques. Je crois que les élèves sont là et on vous remercie vivement avec vos enseignants. Moment d'échange, de réflexion, présentation de projets avec nos invités qui viennent parfois de très loin. Ils ont fait ce chemin physique, cette ambulation, une géographie du réfère qui serait passionnante à faire. Il s'agisse d'Amélie Marietta, d'Ange-Mansour et plus proche de nous, de Guillaume Bertrand. Et puis cet après-midi, on renouera, comme l'a dit Bertrand avec Québec, pour nous enrichir les uns des autres. C'est très intéressant d'écouter. Bien sûr, parfois, il y a une barrière un peu d'accent, mais il y a surtout une façon différente de voir les choses, de rentrer dans les problèmes. Il suffit de vivre dans un environnement interculturel pour être passionné par cette question. Comment nos formations, comment nos pédigrés éducatifs nous forment à réfléchir et comment il est intéressant. Et vous en ferez l'expérience, les élèves. Vous verrez, quand vous serez en lien avec l'étranger, vous verrez comment nos plans thématiques, nos ABC, nos 3x3 parties, etc. Notre façon très analytique de raisonner française n'est absolument pas la même chose dans les autres pays, et même à l'échelle de la francophonie. Ce sont des choses passionnantes de voir combien nous sommes profondément marqués par notre éducation et combien il est intéressant de se mettre à la place de l'autre lorsqu'il était formé autrement. Ce sont des choses marquantes. Voilà, je vous propose de nous régler donc par défaut sur l'écoute, la bienveillance. C'est cela, le réfère, qui exige parfois beaucoup d'ouverture, parce qu'on n'aborde pas les choses de la même façon, parce qu'on n'a pas tous la même vision des choses, mais quelle profonde satisfaction justement de s'ouvrir et de comprendre ce qui fait vraiment sens pour tous nos collègues francophones et tous les élèves francophones. C'est cette ouverture qui est essentielle. Et je réitère mes remerciements aux initiateurs, à Bertrand Formet, Monique Lachance, Nathalie Couson, de nous permettre, via le numérique, de participer à ces heureuses rencontres en réseau. Je vous remercie. J'invite donc maintenant M. le recteur de l'académie de Besançon et de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, M. Jean-François Chanet. Merci. M. le directeur territorial, M. les délégués académiques, Mme les délégués académiques et adjointes, Mesdames, car j'ai vu aussi Mme Santagata, chers acteurs, actrices en charge de l'éducation, chers élèves et chers professeurs, à vous tous, à vous toutes et tous qui vous êtes donné rendez-vous aujourd'hui à travers le monde de la francophonie, je voudrais dire le plaisir et l'honneur que j'éprouve à m'associer à l'ouverture des travaux de cette quatrième édition du Grand Rendez-vous des écoles francophones en réseau. Cet événement illustre quelques pouvoirs un peu magiques, en particulier celui d'effacer les contraintes habituelles liées au temps et à l'espace. Grâce à l'utilisation du numérique, les fuseaux horaires s'accordent et les contours géographiques de la francophonie tendent à se rejoindre. Le numérique a ce pouvoir de réunir aujourd'hui des élèves scolarisés, de la maternelle au lycée, ainsi que de nombreux acteurs et actrices de l'éducation attentifs et attentives à l'innovation et à la qualité de grands projets pédagogiques. Cet événement constitue à coup sûr une magnifique occasion de célébrer la richesse de la langue que nous partageons avec vous tous, comme nous y invite la semaine dédiée par le ministère de la Culture et de la Communication à la langue française et à la francophonie. Je pense en cet instant à l'un des plus grands compositeurs francophones, auteurs-compositeurs francophones, le Québécois Félix Leclerc, dont les chansons m'accompagnent, mais pas moi seul, je crois, depuis mon adolescence. Celle qui est intitulée « En attendant l'enfant », qui date de 1969, se termine ainsi, « Des guerres à ta naissance, comme à la mienne aussi, les pays d'espérance que m'a légué mon père, et se parler de France, la chanson de ma mère, la chanson de ta mère, pardon. » Le quatrième rendez-vous des écoles francophones en réseau propose à l'ensemble de la communauté francophone une occasion unique de tisser des liens d'amitié au-delà du simple partage de ce « Parler de France ». Le cycle de 48 heures de conférence qui a commencé hier, et les nombreux ateliers auxquels vous allez participer, visent à encourager les pratiques éducatives actuelles au bénéfice de tous les élèves que vous avez su entraîner dans cette belle aventure. Mais le RFR, c'est avant tout un lieu important de rassemblement des actrices et des acteurs de l'éducation au sein de la francophonie. Cette année encore, deux foyers principaux, Québec et Besançon, ont associé 13 foyers satellites qui ont voulu partager ce rendez-vous de San Diego à Seattle, de Dubaï à Besoul, de Beyrouth à Genève, en passant par Fès et Jeddah. Il ne faudrait pas manquer de saluer ici cette mise en réseau d'établissements scolaires qui attestent le rayonnement de la francophonie et les valeurs auxquelles nous sommes tous si profondément attachés. C'est donc, vous l'avez compris, avec autant de conviction, d'enthousiasme que de fierté que j'ai accepté d'associer l'Académie à cette manifestation. Je voudrais évidemment saluer la présence des nombreux partenaires qui contribuent à sa réussite, et tout particulièrement l'école supérieure du professora et de l'éducation, où vous étiez hier et qui, par son engagement à nos côtés, permet de rendre visible le continuum de formation des enseignants, désormais, si nécessaire. Le référent, c'est aussi une volonté commune de partager les projets réalisés par les élèves et leurs professeurs. La classe, un univers de créativité. Voilà bien une thématique de toute première importance pour celles et ceux dont je suis qui croient aux besoins de partage de méthodes et de pratiques pédagogiques plus adaptées à notre XXIe siècle. Dans la palette de propositions qui ont été développées, les classes ont pu s'investir dans de nombreux projets et participer à quelques concours. Je connais, pour les avoir observés à de nombreuses reprises, il n'y a rien de plus réconfortant dans la vie d'un recteur, les trésors d'imagination, d'ingéniosité et de générosité à la fois des enseignants et de leurs élèves. C'est ainsi que plusieurs classes de parlement de francophones ont écrit des extraits d'une même histoire dans le cadre d'Anime Histoire, qui est un projet d'écriture collaborative, de cinéma d'animation et de réalité augmentée. Je voudrais aussi évoquer le projet École 2025. Alors, pourquoi 2025 ? Vous, les collégiens et collégiennes qui êtes devant moi, eh bien parce qu'un élève qui rentre au cours préparatoire cette année sera en troisième en 2025. Et ce sont des réalisations d'images à 360 degrés, sonorisées et exploitables sur un casque qui seront mises à l'honneur. Quant au grand saut, ce projet aborde les étapes importantes des changements de cycles qui seront présentés par des élèves de cycle 2 et de cycle 3, qui nous expliqueront comment, disons, appréhender ces importantes transitions. Enfin, Science pour tous aide à mesurer l'importance de la culture scientifique qui permet d'aider les élèves à mieux saisir les phénomènes complexes qui les entourent et qui ouvrent la voie à une meilleure compréhension du monde dans lequel ils vivent. Il y a également des concours tels que celui de Twittérature, un peu un des joyaux de ce réfère, qui met à l'honneur la créativité des élèves. Il est intimement lié aux activités organisées dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Il reprend l'opération bien connue 10 mois, 10 mots. Vous le savez, la France est depuis 2 ans résolument engagée dans la transformation de l'école par le numérique. Alors même que la 2e phase de l'appel à projet du plan national numérique 2017 est en cours et que de nouveaux collèges et de nouvelles écoles seront prochainement équipés, je peux constater lors de mes visites le développement croissant des pratiques pédagogiques qui intègrent le numérique. Annoncé le 7 mai 2015 par le président de la République, le plan national numérique s'est progressivement déployé depuis la rentrée 2015 pour que la jeunesse de France puisse être mieux préparée aux enjeux d'un monde en profonde transformation. Il n'est désormais plus à prouver que l'école se transforme avec les nouveaux usages pédagogiques rendus possibles par les outils actuels. La révolution numérique constitue une chance, une chance que l'école doit saisir, ne serait-ce que pour les nouveaux outils qui offrent un potentiel de renouveau pédagogique particulièrement important et qui peuvent améliorer l'efficacité et l'équité du système éducatif. Elle est aussi un défi pour les enseignants parce que le développement rapide des usages numériques oblige à produire de nouvelles ressources, à rénover les modes d'évaluation, à revoir l'organisation des espaces et des temps scolaires. Tout cela prend du temps, doit se faire en douceur, dans la bienveillance des enseignants pour les élèves et de nous pour les enseignants. Il faut leur laisser, surtout à celles et ceux pour qui c'est le plus difficile, le temps de s'approprier ces outils sans sentir peser sur eux je ne sais quelle forme de culpabilisation parce qu'ils auraient plus de mal que les autres. L'Académie de Besançon a pu accompagner, depuis 2015, 136 établissements dans le plan numérique pour l'éducation, 68 écoles et 68 collèges. Pour les deux premières étapes de l'appel à projet 2017 intitulé Collège numérique et innovation pédagogique, ce sont une trentaine de nouveaux collègues qui entreront dans le plan. Un collège du Doux bénéficiera du collège, du label Collège Lab, un des cinq en France seulement, un des cinq, c'est un collège du Doux, et des aides financières qui vont avec, bien sûr. Force est donc de constater que l'élan et la dynamique initiée par le plan numérique pour l'éducation se poursuivent. Je ne manquerai pas de souligner ici la qualité remarquable du travail partenarial conduit par la délégation académique, numérique, éducatif et les directions des services de l'éducation nationale avec les différentes collectivités territoriales. Si nous avons un taux de couverture plutôt supérieur à la moyenne nationale et même sensiblement supérieur, c'est grâce à la qualité de ces relations que la DAN a su développer avec les collectivités territoriales. Il faut le souligner. Et il faut souligner qu'elles se sont, ces collectivités, engagées financièrement beaucoup. Et bien sûr, tout cela mérite notre reconnaissance, justifie notre reconnaissance. J'ai grand plaisir à constater que la palette d'offres du plan numérique pour l'éducation se complète en relevant un défi qui se pense également en termes d'aménagement numérique du territoire et d'enjeux de solidarité avec les territoires ruraux. C'est particulièrement important dans une académie comme la nôtre et même dans une région académique comme la Bourgogne-Franche-Comté. D'une part, l'appel à projets collèges numériques et ruralités illustre la volonté de soutenir l'effort des départements ruraux pour l'équipement numérique des collèges. Il n'est peut-être pas d'ailleurs indifférent de souligner que dans les derniers mois, dans les derniers appels à projets, un des départements les plus en pointe pour la Bourgogne est le département de la Nièvre. Ce n'est pas insignifiant. D'une part, l'appel à projets collèges numériques, donc, et ruralités. D'autre part, l'appel à projets écoles numériques innovantes et ruralités, annoncés le 9 mars dernier, tout récemment donc par notre ministre, cet appel à projets viendra soutenir aussi les collectivités rurales et leurs écoles. Enfin, ce plan numérique pour l'éducation constitue un écosystème, car ce sont les enseignants, les élèves et les familles qui sont concernés. Un effort exceptionnel de formation des enseignants au numérique a été mis en œuvre. Une centaine sont ainsi formées à chaque session de formation numérique. Ce ne sont pas moins de 32 sessions qui seront conduites d'ici la fin de l'année au rythme soutenu de deux modules par semaine. Vous voyez l'intensité de l'effort. Je salue cet effort particulièrement dans notre académie et dans notre région académique. Les conditions sont réunies, je le crois, pour que les établissements et les équipes pédagogiques travaillent en réseau et s'engagent dans des projets au bénéfice de la réussite de leurs élèves, de tous leurs élèves. Ces rencontres francophones en réseau, initiées par des enseignants et par des professionnels de l'éducation, de part et d'autre de l'Atlantique, sont une démonstration concrète du dynamisme et de l'investissement des équipes enseignantes. Et comment ne pas dire la satisfaction que cela peut procurer à un recteur ? C'est enfin une contribution d'une importance cruciale à la construction d'une citoyenneté riche de promesses et éclairée par cet enthousiasme que vous savez si bien transmettre à tous et ne peut pas m'empêcher de penser au séminaire de la vie lycéenne, au séminaire du Conseil académique de la vie lycéenne qui s'était tenu en mars l'année dernière, qui a réuni des lycéens de l'Académie, mais aussi des lycéens canadiens de l'Est-Ontario et des lycéens tunisiens. On était, là encore, dans la francophonie autour de l'engagement et de la citoyenneté. Aujourd'hui, je sais qu'à travers votre engagement à toutes et à tous, vous saurez une nouvelle fois accomplir cette humanité que nous appelons tous de nos voeux. J'avais cité l'an dernier Aimé Césaire à l'ouverture du RFR 2016. Je voudrais recommencer cette année et citer cette fois un passage de son discours de 1966 sur l'art africain où il célèbre ce qu'il appelle la littérature de la négritude. Le poète de la négritude, écrit-il, ne hait tellement le racisme et le colonialisme que parce qu'il a le sentiment que ce sont là des barrières qui empêchent la communication de s'établir. À l'heure où les menaces de construction de barrières et de multiplication des exclusions restent plus que jamais, hélas, d'actualité, je tiens à saluer vos efforts pour faire tomber les barrières et permettre la communication de s'établir. Je vous adresse mes plus vifs remerciements pour cela aussi et mes plus sincères félicitations et vos souhaits de vivre pour cette quatrième édition un très beau et intense rendez-vous des écoles francophones en réseau. C'est maintenant avec également beaucoup de fierté et d'honneur que nous allons pouvoir vous diffuser un message enregistré par notre ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche qui témoigne de l'intérêt porté aux pratiques qui se font au cœur des classes par l'ensemble des acteurs de l'éducation. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un rendez-vous important que ce quatrième rendez-vous des écoles francophones en réseau et je me réjouis de participer à cette cérémonie d'ouverture aux côtés de mon homologue québécois, M. Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, que je salue. Au cœur de cet événement, il y a trois thèmes qui sont des enjeux essentiels pour l'école d'aujourd'hui et davantage encore pour celle de demain. D'abord, par ce rendez-vous annuel à l'occasion de la semaine de la francophonie, vous nous rappelez la force, la richesse et l'importance de la langue française. Vous contribuez au développement de la culture et de la langue française à travers toutes celles et tous ceux qui font résonner au quotidien cette langue magnifique. Oui, la francophonie est une force, une force qui rassemble, qui rassemble 250 millions de personnes, qui unit plus de 100 millions d'apprenants et un million de professeurs de français dont je veux saluer le travail. Leur rôle est essentiel et ne fera que croître si on considère que dans 30 ans, 750 millions de personnes parleront le français. Mon ministère est évidemment engagé pour la francophonie. Il contribue à la diffusion et à la promotion de la langue française. Il participe à la définition et à la mise en œuvre des objectifs des institutions francophones actives dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je pense notamment à l'Organisation internationale de la francophonie, à la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernement de la francophonie, à l'Agence universitaire de la francophonie, à l'Association internationale des mères francophones ou encore à la Fédération internationale des professeurs de français. Cet enjeu, vous le voyez, il est immense. Mais il ne doit pas occulter les autres et notamment le second enjeu, celui du réseau. Parler de réseau, c'est naturellement évoquer la question du numérique, dont l'école doit s'emparer pleinement. Et c'est pour cette raison que j'ai lancé le plan numérique pour l'éducation qui en France repose sur quatre piliers. La formation des enseignants, les ressources disciplinaires numériques, les équipements et l'innovation. Mais évoquer le réseau, c'est aussi évoquer la force collective qui surgit dès lors que des liens se tissent. Le réseau, ce sont ces liens qui se créent entre les écoles, bien sûr, mais aussi au sein de nos établissements, entre les savoirs, par le biais de l'interdisciplinarité et de la pédagogie de projet que nous avons développé dans le cadre de la réforme du collège. Enfin, le troisième enjeu, c'est celui que vous avez retenu comme thème principal de ce quatrième rendez-vous, celui de la créativité. Quand on parle de créativité, on pense souvent aux ateliers d'artistes, aux départements recherche et développement et rarement, plus rarement, aux salles de classe. Mais c'est un tort. Quiconque a déjà franchi le seuil d'une salle de classe sait que c'est un lieu où s'exprime à la fois la créativité des élèves et celle des enseignants, qui est d'ailleurs récompensée chaque année par le prix national de l'innovation pédagogique. Et c'est précisément pour renforcer au cœur de l'école ce sens de l'innovation, cette culture de la créativité, que j'ai fondé les instituts carnaux de l'éducation pour venir nourrir, par les apports réciproques des chercheurs et des praticiens, cette créativité. Parce que la créativité pédagogique est le creuset des stratégies innovantes en milieu scolaire, où vont s'investir des chefs d'établissement, des enseignants, des parents, et bien évidemment des élèves qui en seront les premiers moteurs. Dans le monde d'aujourd'hui, comme au fil de l'histoire de l'humanité, c'est bien par la créativité que se font les progrès, les progrès pour demain, mais aussi que se surmontent les défis, les défis d'aujourd'hui. Cette créativité, il nous appartient de la stimuler, de l'éveiller, de l'entretenir chez nos enseignants comme chez nos élèves. Et c'est ce que la France a mis en œuvre à travers les nouveaux programmes de l'école maternelle, comme à travers les parcours éducatifs et notamment le parcours d'éducation artistique et culturelle. Ce parcours, il constitue pour tous les élèves une éducation à l'art et par l'art. Il repose aussi bien sur les connaissances, sur les rencontres avec des artistes, des œuvres que sur des pratiques artistiques individuelles et collectives. Et la réforme du Collège, avec ses enseignements pratiques interdisciplinaires qui requièrent le sens du travail en équipe, l'esprit d'initiative, crée également les conditions de cette nouvelle créativité. Francophonie, réseau, créativité, voilà pour moi les trois enjeux qui sont au cœur de vos travaux. Je leur souhaite un immense succès et je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada